C'est l'heure de la rentrée, j'espère que vous avez passé un très bel été et que les prépas estivales se déroulent comme prévu. Le bien-être est un enjeu sociétal aujourd'hui. Que l'on exerce dans le domaine de l'activité physique ou que l'on cherche juste à aller mieux personnellement, il existe de petites choses simples à mettre en place au quotidien. On vous donne une recette infaillible aujourd'hui. Bienvenue dans Prépa et Performance. La respiration est intimement liée à nos fonctions mentales. Nous avons tous à l'esprit la représentation du moine Shaolin qui contrôle totalement son corps et son esprit. C'est donc en toute logique que l'on retrouve des activités comme la méditation dans certaines cultures, même si c'est assez peu développé dans nos sociétés occidentales. Si la caricature du moine est utile au cinéma, les liens entre la respiration et le contrôle de soi sont pourtant bien réels. On parle alors de respiration rythmée ou de cohérence cardiaque. Et cet outil est aussi bien utilisé dans l'activité physique et le bien-être que dans le domaine médical. Lorsque l'on parle de cohérence cardiaque, il s'agit d'appliquer une méthodologie de respiration lente. De façon moyenne, on considère une activité respiratoire lente en dessous de 9 cycles par minute. Mais évidemment, pour de grands sportifs en endurance où l'organisme s'est adapté même au repos, ce peut être inférieur à 9. Il existe différentes mises en place de cohérence cardiaque avec, sans doute en chef de file, le protocole consistant à respirer 6 cycles par minute, donc un cycle d'inspiration et expiration, toutes les 10 secondes durant 5 minutes consécutives et à raison de 3 fois par jour pour impacter notre bien-être physique et psychologique. Évidemment, et avec ce que nous avons vu précédemment, ce sera un paramètre à affiner en fonction de vos capacités cardio-respiratoires. On constate alors un rôle actif de la respiration rythmée sur notre système nerveux et notamment la branche parasympathique à l'origine du calme de l'organisme. Et c'est pour cette raison que la cohérence cardiaque impacte notre bien-être. Je vous renvoie à notre premier épisode sur la variabilité de la fréquence cardiaque si vous voulez en savoir plus à ce sujet. Mais l'on constate également d'autres répercussions, plus physiologiques, de la cohérence cardiaque sur le corps. Par exemple, des variations de l'oxygénation de l'hémoglobine et du sang au niveau cérébral. Si les explications du fonctionnement de la respiration sur le bien-être nécessitent encore beaucoup de recherche, les intérêts sont, quant à eux, bien présents. Ainsi, nous pouvons ajouter cette technique à notre boîte à outils du coach. Car si sa plus-value est pertinente au quotidien, elle l'est également à l'entraînement. Par exemple, et vous l'avez peut-être déjà vécu, mais la mise en place d'une situation de retour au calme post-séance peut tout à fait passer par un protocole de cohérence cardiaque. Sans nécessairement s'allonger les yeux fermés sur un terrain pendant de longues minutes, un contrôle respiratoire à court terme apportera des bienfaits sur le système nerveux. Ce peut être très intéressant lorsqu'on s'entraîne tard et que l'on cherchera à se coucher peu de temps après l'entraînement. Durant des journées de repos et à l'instar d'une sieste, il peut être intéressant d'appliquer ce même protocole pour optimiser la relaxation de l'organisme. On privilégiera un environnement calme et sans perturbation. L'idée est ici de se centrer sur soi durant 5 minutes avant de reprendre le rythme quotidien. Il est également possible d'utiliser la respiration rythmée pour faire face à un stress important et tendre vers un état stable. On le constate de plus en plus dans le sport de haut niveau où des exercices respiratoires sont proposés entre les phases de jeu pour regagner en lucidité. Mais ce type de mise en place pourrait également être un allié utile pour des situations du quotidien comme un oral ou un entretien d'embauche. Évidemment, ici, il ne s'agira pas de se détendre pendant 5 minutes dans la salle d'attente d'un bureau. Mais avec une rythmicité respiratoire d'environ 1 minute complète, vous remarquerez déjà que vous contrôlerez beaucoup mieux vos réactions. En conclusion, on peut dire que les méthodes de cohérence cardiaque sont des outils simples et pratiques pour améliorer son bien-être. Qu'il s'agisse du domaine médical comme du quotidien, prendre un temps pour soi permettra de mieux contrôler son niveau d'activation et donc son stress. Qui plus est, on pourra également utiliser des méthodes express pour contrecarrer les effets du trac dans des situations où l'on sent que nos émotions s'emballent. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur la cohérence cardiaque pourra vous être utile. Comme d'habitude, pour aider à développer prépa et performance, likez, commentez et partagez cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada